Cette jungle indienne ancestrale regorge de vie. De terribles prédateurs y vivent. Tout comme leurs proies. C'est une terre millénaire où les animaux règnent en maître et où la sélection naturelle régit le quotidien des espèces. En Inde, les étés sont longs et chauds. Ici, les animaux doivent lutter pour survivre. Nous sommes en Inde. La densité de population est presque trois fois plus élevée qu'en France. Elle atteint en moyenne 400 habitants par kilomètre carré. Loin des villes et de leur foule, en revanche, se trouve un tout autre monde, méconnu des étrangers. Nous entrons dans un univers dominé par les animaux, où l'homme doit se faire discret. Nous nous trouvons dans la jungle de l'Inde centrale. Ces zones de jungle sont vieilles de plusieurs millions d'années. Aujourd'hui encore, de vastes étendues sont restées intactes. Cette partie de l'Inde est un habitat naturel. Sa faune est très diversifiée. Ici, les ours se cohabitent avec les sangliers. Les singes partagent leur territoire avec les mangoustes. La vie est partout, du sol au signe des arbres. De la plus petite espèce à la plus imposante, la jungle indienne est largement peuplée. Ici, l'œuvre de Rudyard Kipling, le livre de la jungle, prend vie. Nous entrons dans le territoire du tueur le plus majestueux de la planète, le tigre du Bengale. Ce chasseur solitaire, rapide et puissant, qui peut peser jusqu'à 260 kg et mesurer jusqu'à 3 mètres, peut tuer d'une simple morsure. De tous les félins, c'est lui qui possède les plus grandes canines. Elles peuvent mesurer jusqu'à 7,6 cm. Cependant, ce redoutable prédateur n'est pas la seule menace pour les autres animaux. La saison sèche vient de débuter. Pendant les 4 prochains mois, pas une goutte de pluie ne va tomber sur cette région. La température va monter jusqu'à 46 degrés et l'eau va se faire rare. Les animaux vont devoir prendre de grands risques pour survivre. Février. Pendant 3 mois, l'Inde bénéficie d'un temps sec, ensoleillé et relativement frais. En journée, la température ne dépasse pas 33 degrés. Près d'un point d'eau situé au cœur de la jungle, le mâle dominant de la région patrouille sur son territoire. Affaibli par de précédents combats, mais toujours vigoureux et téméraire, il est prêt à défendre ce coin de jungle au péril de sa vie. Les points d'eau sont les terrains de chasse préférés des tigres. Celui-ci, en particulier, attire beaucoup de proies. C'est le plus grand point d'eau du secteur. De nombreux animaux viennent s'y abreuver, notamment parce que c'est le sol qui ne s'assèchera pas complètement au cours des mois à venir. Ce tigre est le maître de ces lieux, propice aux embuscades. Il y boit autant qu'il le souhaite, dès qu'il le souhaite. C'est un privilège dont peu d'animaux de la jungle peuvent jouir. Ce tigre a 8 ans et pèse environ 220 kilos. Les tigres mâles dominent rarement un territoire pendant plus de 3 ans. Celui-ci entame la deuxième année de son règne. Un seul tigre couvre un large territoire. Si les proies sont abondantes, il peut s'étendre jusqu'à 150 km². Le marquage olfactif annonce aux autres tigres qu'ils arrivent sur ces terres. Les tigres marquent leur territoire avec leur urine ou leurs excréments. Vérifié et redéfini lors de chaque promenade nocturne, le marquage constitue l'une des activités principales du tigre, avec la chasse et le repos d'urne. Ces rugissements indiquent sa présence aux femelles qui se trouvent sur son territoire, mais rappellent également aux mâles voisins de se tenir à l'écart. Ces appels sont émis à une fréquence si basse qu'ils résonnent à travers la végétation et sont audibles jusqu'à 5 km à la ronde. Ils partent dans toutes les directions, au plus profond de la jungle. Le nombre de rugissements augmente pendant la période de reproduction des tigres. Les mâles des environs les entendront forcément et attendront le bon moment pour se manifester. Le conflit est inévitable. Les jeunes rivaux doivent un jour ou l'autre se battre pour acquérir un territoire, ainsi que les femelles et les proies qui vont avec. Ce coin de jungle foisonne de proies. Il risque fort d'appâter d'autres tigres. Le tigre a une certaine préférence pour le sambar. Il s'agit de la plus grande espèce de cerf en Inde. Grâce à son mètre 50 et à ses 270 kilos, un seul spécimen adulte peut nourrir une famille de tigres pendant toute une semaine. Dans la jungle, la visibilité est réduite à quelques mètres. Les sambars doivent donc s'appuyer sur leurs autres sens pour prédire les attaques. Leur odorat est très affûté et leur permet de repérer un prédateur à plus d'un kilomètre. De plus, leurs oreilles pivotent à 180 degrés. Ils peuvent ainsi percevoir le moindre bruit. Grâce au coussinet de ses pattes, le tigre avance presque sans bruit dans la jungle. Sa démarche feutrée est si souple qu'il semble à peine effleurer le sol. Lorsqu'il a repéré une proie, le tigre se met à l'affût, presque immobile. S'il avance, c'est pas à pas, mais il attend généralement que sa victime se rapproche à une dizaine de mètres de lui. Dès qu'il sent, voit ou entend le moindre indicateur de danger, le sambar donne l'alerte à ses semblables en tapant le sol avant de prendre la fuite. L'embuscade est la seule technique de chasse que connaisse ce prédateur. Même s'il est rapide, les sambars peuvent facilement le distancer. Dans le livre de la jungle de Kipling, l'animal le plus dangereux n'est pas le tigre, mais le doll, le chien sauvage d'Asie. Le doll vit en meute. Elles peuvent comprendre jusqu'à 40 individus. Ces chiens peuvent peser jusqu'à 18 kilos. Ils sont dix fois moins gros que le tigre, mais compensent cette faiblesse physique en chassant en groupe. Ils communiquent par aboiement, couinement et autres sifflements. Ces redoutables chasseurs peuvent tuer une proie de presque 200 kilos, soit plus de dix fois leur propre poids. Ils la déchiquettent et la dévore rapidement, bien souvent alors qu'elle est encore en vie. On raconte qu'ils s'attaqueraient même aux tigres et qu'ils seraient capables de les tuer. Leurs fréquentes interactions définissent la hiérarchie au sein de la meute. Chaque groupe de doll est mené par un couple dominant. Seuls ce mâle et cette femelle s'accoupleront. Un peu à l'écart de la meute, un autre couple s'est formé. C'est l'unique façon qu'on les donne non-dominants de se reproduire et d'élever des petits. C'est une entreprise très audacieuse. Ils risquent de perdre les avantages de la chasse en meute. Réussir à capturer des proies sans le groupe sera plus difficile. Ils entament leur nouvelle vie à l'écart de la meute en urinant d'une façon bien particulière. Les nombreux sentiers de forêt leur permettent de se déplacer rapidement et au calme, ce qui leur donne l'avantage sur leur proie potentielle. Malgré tout, chasser n'est pas simple dans une forêt où il est facile de repérer le moindre mouvement. Un couple de vanneaux, dont le lit se trouve à même le sol, vient de donner l'alerte pour signaler la présence des chiens. Ils vont harceler les deux dôles jusqu'à ce qu'ils décident de renoncer et de partir en quête d'une autre proie. Leurs cris auront alerté les autres espèces susceptibles de les intéresser. Les vanneaux peuvent désormais retourner auprès de leurs petits, encore incapables de voler. Un autre habitant de la jungle indienne est l'antelle. Ce singe se nourrit des fruits du mawa. Selon la mythologie indienne, les antelles seraient les descendants du dieu singe Anouman. Les bouddhistes et les hindous les vénèrent et leur ouvrent même leur temple. Les cerfs axi profitent largement des habitudes alimentaires peu ordonnées des antelles, mais aussi de leur vigilance. Dans cette jungle hostile et truffée de prédateurs, il est toujours bon d'avoir un ami haut placé. Si jamais un antel repérait un quelconque danger, les cerfs en seraient immédiatement alertés. Le jeune couple de Dole approche justement. Il aperçoit une proie potentielle. Il aperçoit une proie potentielle. Il aperçoit une proie 솔 aé partir de la nature. Il aperçoit une proie potentielle de domiciler. Il aperçoit une proie potentielle. Il aperçoit une proie potentielle. Il aperçoit une proie essentielle depuis le moment. Fer photoPrjcie à signe la proie snapshot. Il aperçoit une proie erkennen d'av Avec cette multitude de regards vigilants, douilles fines et d'odorats aiguisés, leur approche se solde par un échec. Décidément, chasser sans l'aide de la meute leur est bien difficile. Mars. À cette époque de l'année, la température peut atteindre 38 degrés en journée. Pour les nombreux herbivores de la jungle, l'aube est le moment propice pour se nourrir. Les serraxies préfèrent brouter sur les grands espaces verts dégagés. Sur ces plaines, les embuscades sont moins à craindre. Pendant ce temps, les sambares marquent leur territoire en imprégnant de leur odeur les branches basses des arbres environnants. Le minjac, aussi appelé serra-boyeur, est la plus vieille espèce de serre au monde. Le nil-gaux, avec sa robe gris-bleu, est la plus grosse antilope d'Asie. Tous se retrouvent au lever du soleil pour se nourrir à l'abri des prédateurs. Parmi eux, on trouve également le gore, le plus gros bovin du monde. Il peut mesurer jusqu'à 2,20 mètres et peser plus d'une tonne. Cette montagne de muscles peut se vanter d'avoir très peu de prédateurs. Il ressemble à s'y méprendre au bison américain, mais il est bien originaire d'Asie. Ce colosse passe près de 8 heures par jour à manger. Les gores sont l'objet de nombreuses légendes. On raconte qu'ils auraient déjà piétiné à mort des villageois et même tué des tigres. Soudain, un cri d'alerte les perturbe. Un tigre du Bengale approche. Son arrivée vient interrompre le repas des herbivores. Un jeune serraxie refuse cependant de partir. Il se sait plus rapide que le tigre et ne se sent pas menacé. A pleine vitesse, un tigre ne peut courir qu'à 55 km heure. Un serre, lui, peut atteindre les 65 km heure. A moins que le tigre n'arrive à ramper discrètement sur 15 mètres, charger le serre serait un effort vain. Le serre arriverait à s'enfuir et le tigre essuierait un échec auprès d'une grosse dépense d'énergie. Il préfère renoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tigre repart à la recherche d'une femelle. Il tente d'en attirer une avec ses rugissements. Une jeune tigresse est justement allongée au milieu des bambous. Elle peut ainsi rester à l'abri de la chaleur et protéger son petit. Chez les tigres, un petit sur trois ne survit pas à sa première année. L'infanticide est la première cause de mortalité. Les tigres mâles ont pour habitude de tuer les petits qui ne sont pas les leurs. De cette façon, la femelle redevient disponible et accepte de s'accouplir à nouveau. Pour l'instant, cette tigresse et son petit restent à l'abri des regards, cachés par la végétation. Non loin de là, la curiosité et la naïveté de ces deux autres petits, plus âgés, compliquent la tâche de leur mère. Leur vivacité l'empêche de les cacher pour les protéger. Le comportement turbulent des petits finit par attirer l'attention d'un mâle. Un tigre mâle peut avoir des petits de plusieurs femelles. Toutes ces familles sont souvent éparpillées un peu partout sur son vaste territoire. Mais si les petits ne sont pas les siens, il les tuera. Cette fois-ci, il n'en sera rien. Les tigreaux vont même saluer leur père. Le mâle prend le temps de marquer olfactivement son territoire, avant de s'installer près de sa progéniture. La forêt est tapissée de feuilles mortes. La nature fait son travail. Elles seront bientôt décomposées par les insectes. Les fruits du mawa fermentent sous la chaleur. Un puissant alcool s'en dégage. Les langures, l'autre nom donné aux antelles, s'en régalent. Très vite, les effets de l'alcool se font ressentir. Ils deviennent très chahuteurs. Certains d'entre eux se querellent. Enfin, ils finissent par s'endormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avril, la saison sèche s'est résolument installée dans cette jungle indienne. A cette époque de l'année, la température peut aller jusqu'à 43 degrés. Alors que le mercure continue à grimper, le niveau de l'eau dans cette région n'en finit pas de baisser. Le pouvoir du mâle dominant, maître du point d'eau, prend tout son sens. Un tel pouvoir lui octroie de nombreux privilèges. Parmi eux, celui de s'accoupler. Une tigresse a finalement répondu à ses appels. Elle fait connaître ses intentions au mâle. En fait, elle fait connaître ses intentions au mâle. Dans cette période, tous les animaux sont en pleine parade nuptiale. Poussés par leurs hormones et débordant de testostérone, les cerfs maximales se battent pour les femelles. Pour s'affirmer en tant que mâle dominant, ils grattent le sol. Et déracinent l'herbe à l'aide de leur bois. Ils paradent les uns à côté des autres. Si leurs efforts ne paient pas, ils s'engagent dans un combat. Les rivalités ont lieu entre cerfs de même taille. Les deux adversaires se projettent de toutes leurs forces l'un contre l'autre. Et entrechoquent bruyamment leur bois. Ce mâle s'est montré plus fort que son rival. Rester le mâle dominant demande cependant beaucoup d'énergie. Et les combats sont brutaux. Le père dents s'éloigne pour lécher ses plaies. Le père dents s'éloigne pour lécher ses plaies. Il est encore plus court que celui du tigre. Il traverse la harde, reniflant l'air à la recherche de femelles réceptives. Dans toute cette agitation, le cerf a baissé sa garde. Une occasion en or se présente enfin pour le couple de jeunes dolls. Au lieu de s'attaquer à un faim, il décide de s'en prendre à un mâle. Il lui sera plus difficile de prendre la fuite à travers la jungle dense à cause de ses bois imposants. L'assaut est donné. La course poursuite commence. Une proie comme celle-ci nourrira le couple pendant toute une semaine. Cependant, pour la conserver, ils vont devoir se méfier des tigres qui risquent d'être attirés par ce repas facile. Partout dans la forêt, des combats ont lieu. De nombreux animaux perdent la vie, même les plus petits. Une armée de fourmis rouges envahit une colonie voisine. La fourmi palpe de ses antennes toute autre fourmi qu'elle rencontre. Si celle-ci ne porte pas l'odeur de la colonie, les deux insectes tentent alors de se paralyser réciproquement par un jet d'acide formique ou par morsure pour répandre cet acide sur les plaies. Les hostilités ont lieu en pleine journée et peuvent durer plusieurs jours. Elles s'accrochent au terrain à l'aide de leurs puissantes mâchoires et immobilisent leurs adversaires grâce à leur venin. Même à cette petite échelle, la violence existe. Elle est tout aussi brutale et cruelle. Le tigre dominant qui contrôle le point d'eau est toujours avec sa femelle. Les tigres sont les seuls félins avec les jaguars qui apprécient le contact de l'eau. Ils peuvent passer des heures à se baigner pour se rafraîchir. Ce couple a accès aux meilleurs endroits pour se baigner et il en profite d'ailleurs effrontément. Plus loin dans la forêt, un jeune mâle s'est également trouvé une femelle. Ce couple doit rester caché et se contenter d'un point d'eau plus petit. Leur lieu de baignade aura bientôt disparu à cause de la sécheresse. Ils devront en trouver un autre. Mais pour l'instant, ils peuvent s'accoupler sans crainte, tapis au cœur de la jungle. Le mâle dominant décide de regagner l'ombre, toujours accompagné de sa partenaire. Les tigres se font la cour pendant plusieurs jours d'affilée. Pendant cette période, ils s'accouplent jusqu'à 50 fois par jour. Un son bien particulier les accueillent alors qu'ils arrivent à l'ombre des arbres. De tous les insectes, c'est la cigale qui a le champ nuptial le plus bruyant. Il peut atteindre 110 décibels et rivaliser avec le bruit d'une scie. Le mâle fait vibrer une membrane qui s'étend de part et d'autre de son corps pour attirer les femelles. Ce craquettement est amplifié lorsqu'il traverse tout son corps. Chaque arbre peut accueillir une centaine de cigales. Le bruit qui en résultait si fort qu'il repousse les oiseaux qui, en temps normal, viendraient les chasser pour se nourrir. Les femelles trouvent le mâle qui leur est le plus approprié en repérant son champ parmi ce baccarne monotone. Les cigales se nourrissent de la sève qui coule juste sous l'écorce que leur rostre permet de percer. Elles extraient le sucre contenu dans la sève et rejettent le surplus de liquide. Une véritable pluie de liquide végétal s'abat alors sur la forêt. Mais, le plein été dans cette partie du monde. La température grimpe jusqu'à 45 degrés. Pas une goutte de pluie n'est tombée depuis 4 mois et il ne pleuvra pas avant juillet. Les fleurs fanent, les feuilles tombent de leurs arbres. Une colonie de faucheux, des arachnides aux pattes longues et fines, s'est rassemblée à l'ombre d'un arbre pour se protéger de la chaleur. Ils sont près de 10 000 à se réfugier ici. Cette espèce d'insecte est vieille de 400 millions d'années. Un suimanga femelle construit son nid à partir de feuilles mortes, maintenues ensemble par de la toile d'araignée. Un martin pêcheur continue de chasser dans un point d'eau qui rapetisse de jour en jour. Si les conditions météorologiques sont rigoureuses, les martins pêcheurs sont amenés à quitter leur territoire. Les mâles sont plus attachés que les femelles à leurs portions de cours d'eau et ne la quittent qu'à la dernière extrémité. Toujours immergés et au repos, le mâle dominant est aussi immobile qu'un rocher. L'accouplement terminé, il est à nouveau seul. L'intense chaleur modifie les techniques de chasse des tigres. Au lieu de traquer leurs proies, ils attendent près des points d'eau que des victimes potentielles se manifestent. L'eau se fait de plus en plus rare à cette époque de l'année. Les prédateurs et leurs proies sont donc forcés de se côtoyer. Les langures attendent que la tigresse ait fini de se rafraîchir avant d'envoyer un éclaireur. Ils s'assurent que la voie est libre et que les prédateurs sont partis avant d'approcher. Les langures font partie intégrante du régime alimentaire des tigres. Ils prennent donc un risque considérable en utilisant ce point d'eau. Un membre du groupe monte toujours la garde. La tigresse revient avec son petit. Lui aussi souffre de la chaleur et a besoin de se rafraîchir. Très vite, trois autres les rejoignent. Cette petite a trois ans. C'est la première fois qu'elle se baigne. En moyenne, une tigresse élève une douzaine de petits au cours de sa vie. Chacun d'eux restera avec elle jusqu'à l'âge de deux ans. Les mâles de 18 mois et les jeunes femelles de deux ans, forts de leurs 150 à 200 kilos, sont généralement capables de chasser seules ou avec leurs frères et sœurs. Peu à peu, le groupe se défait et chacun chasse en solitaire. Il semblerait que, parvenus à l'âge adulte, les tigres lui-même portés continuent à se reconnaître entre eux. Pour la mère, surveiller quatre petits est un défi de taille. Pendant les six premiers mois de leur vie, elle doit manger suffisamment pour produire du lait. Ensuite, pendant les huit mois qui suivent le sevrage, elle doit chasser pour se nourrir elle-même, mais aussi ses petits. Si elle n'attrape pas de proie, elle ne sera pas seule à mourir de faim. Les tigres manquent rarement une occasion de partir à la chasse. Bien camouflées dans les hautes herbes, la tigresse avance d'un pas feutré. Sa robe se fond parfaitement dans le décor. Malheureusement, la harde de Seraxi est trop éloignée pour tenter une attaque. Soudain, un mouvement à la lisière de la forêt attire son attention. Intriguée, elle s'approche avec précaution. Une tigresse qui élève des petits est toujours sur le qui-vive. Ce jeune fang ferait un encas idéal pour sa tribu. D'un coup de mâchoire, elle fait suffoquer sa jeune victime. Il s'agit là d'un maigre repas qui sera rapidement dévoré. Juin, la fin de l'été approche. Le manque de pluie se fait plus que jamais ressentir. Désormais, les températures atteignent 39 degrés en journée. La saison sèche est de plus en plus difficile à supporter. Presque tous les points d'eau ont disparu. Ils ne restent que les plus conséquents. Le niveau n'est même plus assez profond pour les anguilles ou les poissons-chats. Les hérons se font une joie de nettoyer le lit des mares. Les rares endroits où il est encore possible de venir s'hydrater sont assaillis par les espèces les plus vulnérables. Certains s'installent dans la boue pour se rafraîchir. De plus, elles les protègent du soleil et des piqûres d'insectes. Les vanneaux doivent rester vigilants. Leurs petits sont des proies faciles. La meute de Dole est une menace. Sa présence se fait ressentir. Le couple émancipé reste à l'écart. Nos deux fuyards veulent à tout prix éviter le conflit. Le manque d'eau crée une atmosphère tendue. Les animaux sont irritables et désespérés. Avec la disparition des points d'eau, de nombreux tigres sont contraints de se déplacer vers des zones de plus en plus petites. Les territoires finissent par se chevaucher. Les tigres, habituellement solitaires, se rencontrent. L'affrontement est bref mais décisif. L'adversaire s'allonge pour exprimer sa soumission et reconnaître sa défaite. Le vainqueur s'éloigne pour reprendre possession de son territoire. Les cris des pans et des brefs du Bengay, annoncent l'arrivée imminente de la pluie tant attendue. Depuis des mois, pas une goutte n'est tombée sur la jungle. Ces pluies sont salvatrices. Il ne s'agit encore que de faibles averses, mais d'ici quelques jours, la végétation se régénérera. Les pluies deviennent plus fortes et plus fréquentes. La jungle se métamorphose. Juillet. La végétation s'est densifiée. La jungle retrouve ses couleurs et ses richesses. Elle abonde de nourriture. La température devient clémente. En journée, il fait environ 30 degrés. Les pâturages foisonnent à nouveau au plus grand soulagement des sambars, des cerfs et des gores. Les langures ont retrouvé leurs fruits de prédilection en abondance. Pour les tigres et les dôles, les proies sont à nouveau au rendez-vous. Le mâle dominant garde son territoire pour une nouvelle saison. Sa partenaire est pleine. Elle donnera naissance à une portée dans un mois. Le couple de dôles a non seulement survécu à son premier été, loin de la meute, mais a également donné naissance à trois chiots. Leur clan grandit. L'année prochaine, ils auront moins de mâles à chasser. L'œuvre de Kipling est une fiction. Voici la réalité d'une histoire qui se perpétue depuis des milliers d'années. Chaque instant est miraculeux et symbolique. Ici, chaque jour est une nouvelle victoire. Sous-titrage ST' 501 Merci.